Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement et je vous salue encore une fois ce matin dans le nom parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Lui, le seul vrai Dieu que nous adorons et le seul qui est adorable Je voudrais vous remercier pour tous vos appels, vos soutiens et tous ceux qui ont été bénis partout dans le monde Le frère en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, partout On est bien aimé là-bas, en Afrique du Sud, à Menta Bernat Et les frères ici, en Afrique, au Cameroun, au Gabon, partout J'ai eu beaucoup de beaux appels qui ont été bénis par l'enseignement qu'on avait à réunir ici sur le coronavirus Et si Dieu le veut, nous aurons encore une autre deuxième volume Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous essayez de faire Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prier pour nous Et que le Seigneur vous bénisse encore une fois abondamment Et ce matin, nous sommes encore revenus pour faire une mise au point Parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre Et beaucoup de salive Donc, c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous ne sommes que vos serviteurs Vous êtes des fils et des filles du roi Nous sommes encore revenus, enfin, d'éclairer Parce que la Bible avait promis dans Zacharie 14 Que vers le soir, la lumière apparaîtra Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion Selon Joël chapitre 10 Et nous vous disons que Dieu bénisse richement Je viens pour une déclaration Que j'avais faite Je pense que c'était l'année passée Le 3 novembre 2019 Je revenais du day du docteur Lys Que son âme repose en paix à Brazzaville Et quand je suis revenu, je fais deux volumes sur l'Epsomme de la vie L'Epsomme est de longue philo L'Epsomme de la vie dont il est dit que La vie des grands hommes Nous enseigne Que nous pouvons rendre nos vies sublimes Et suivre les traces Enfin qu'un jour, quand on partira Que nous puissions laisser les traces Sur le sable du temps Et en parlant de ça dans le deuxième volume J'avais fait une déclaration Là je montrais J'étais bien clair J'avais dit qu'ici ça ne concerne pas Dieu Et notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ Il est au-dessus de toutes choses Au-dessus de tous les prophètes Mais je parle sur la vie des grands hommes Jésus-Christ n'est pas un homme Il est Dieu créateur Nous on parlait sur la vie des grands hommes Et là-dessus j'avais essayé De montrer si la vie de William Branham Qui est un homme Un homme de Dieu Et j'ai fait une déclaration Que la tombe de William Branham A plus de puissance Que la tombe vide de notre Seigneur Jésus-Christ Mes frères et sœurs Je crois que nous sommes encore revenus là Avec l'amour de Dieu dans nos cœurs D'éclairer encore sur ce point là Premièrement J'aimerais d'abord Vous dire ceci Je prierai pour tous ceux Qui n'avaient pas compris D'autres nous ont insultés D'autres ont dit que nous sommes des aliénés D'autres ont dit que c'est le régi D'autres ont dit que c'est de la folie D'autres ont dit beaucoup de choses Aliénation Il y a même des grands pasteurs Ici, Pantégotiste L'église là Je ne sais pas si c'est sans précis Ou quelque chose comme ça Ils ont fait des déclarations D'autres pères à nous N'ont pas compris Mais beaucoup des aigles Ont essayé de saisir la révélation Parce que Jésus-Christ avait dit Là où sera le corps Là s'assembleront les aigles Les aigles ont saisi la parole Mais la chose que bon Nous insulter ou quoi que ce soit Ce n'est pas un problème C'est notre travail Parce que Même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même A été insulté de Belzeboule Même Paul Quand il déclarait ces doctrines Qui dépassaient l'entendement des juifs On l'a qualifié Que c'est la folie Même William Branham Le prophète que nous croyons Il a été déclaré des démons Écoutez un peu ici Frères et Sœurs Frères Branham dit dans Mariage et divorce Préché le 21 février 65 Il a dit par la 20e Maintenant A cause de mon ministère singulier étrange On m'a traité de tous les noms Depuis Dieu Jusqu'à un démon Ça c'est tout simplement C'est toujours comme ça Donc tu vois Ce n'est pas la première fois Et nous prierons Dieu D'aider ses enfants Avant que j'entre Pour les croyants Du message Ceux qui croient Le message de l'heure Je voulais vous lire Une citation ici Du saint prophète Je pense que Si même je ne le lis pas Vous connaissez ça très bien Dans Dieu dévoilé Frères Branham a toujours dit ceci Que Vous qui prenez Les bandes Et les brochures Je prie Dieu De vous donner Une compréhension claire De ce que Dieu a voulu dire Dans cet âge Sans le dire carrément Il dit Cela amène les autres à s'en aller Les autres à réfléchir Il dit Vous allez vous poser des questions Est-ce que Dieu peut faire ça ? Frères Branham a dit Exactement Le Seigneur Jésus Qui s'était sur la terre Il a dit Celui qui ne mange pas ma chérie Qui ne boit pas mon sang N'a pas de vie Et Frères Branham dit Que Les prédicateurs l'ont qualifié De cannibale Et Ils l'ont rejeté Vous allez vous dire Dieu fait ça Dieu fait ça Il n'a pas expliqué C'est plus tard L'apôtre Paul Qui est venu expliquer ça Vous voyez là C'est la manière de Dieu Toujours De faire Alors Pour cette déclaration là Je crois que vous êtes Les croyants De la Bible Vous êtes les croyants De la parole révélée Et vous croyez Tout ce que la Bible a dit Avant d'entrer Frères et Sœurs Pour cette mise au point Premièrement J'aimerais vous dire Je suis devant Dieu Depuis que J'ai été baptisé Chez nous à l'équateur Par le révérend Pasteur Poch Daniel Bottele Qui m'a baptisé Dans les fleuves Congo Dans le nom du Seigneur Jésus Christ Aujourd'hui Ça fait plus de 25 ans Que je suis à temps plein En train de prêcher Cette parole Je n'ai jamais Jamais Dans ma vie Adoré William Branham Jamais Et je ne l'adorerai Jamais Aucun jour même Une pensée Est montée dans mon esprit Pour que j'adore Frère Branham Non Ce serait un sacrilège J'ai jamais adoré William Branham Frère Branham N'est pas mon Dieu Comme je vous l'ai dit là Il n'est pas mon sauveur Frère Branham C'est un frère Justifié Sanctifié Par le sang de Jésus Christ Baptisé du Saint-Esprit Mais Dieu A fait de lui Un grand prophète Que moi Je crois De tout mon cœur J'ai jamais adoré William Branham Je ne l'adorerai jamais D'ailleurs Un enseignant Comme moi Ce serait vraiment Un sacrilège de le faire Lui-même Frère Branham Dit dans Le premier saut Il dit Que Pour ce qui est D'adorer un homme Cela est réservé Exclusivement A notre Seigneur Jésus Christ Et moi-même J'ai dit un grand Amen à ça Lui-même Quand les frères Par rapport à son grand ministère Essayaient de le lever De l'adorer Frère Branham a prêché Toute une série d'enseignements Les serpats Les serpats écrasés Il voulait même laisser Les ministères Il a même mis sa maison En vente Il dit que c'est diabolique Si vous m'adorez Vous faites de moi Antichrist Et je ne le suis pas Il dit même Dans la prédication Vous devez naître de nouveau Que si vous priez En mon nom Vous serez Immédiatement Chassé De la présence De Dieu Frère Branham avait quelque chose Que j'aime Qui disait Que Jésus Christ Notre Dieu Pour les maçons Il est la pierre anguillère Pour les fleuristes Il est La fleur Appelée La roue des charons Lise de la vallée Vous voyez Pour les charpentiers Il est la porte Ouverte Pour Les éleveurs Des bétails Il est l'agneau de Dieu Qui ôte nos péchés Mais pour moi Branham Jésus Christ Est L'unique Sauveur De l'humanité Quand on dit unique Il n'y a pas quelque chose D'autre Donc là dessus Je suis bien posé Je n'ai pas de confusion Entre le frère Branham Comme je l'appelle Frère Avec Jésus Christ Jésus Christ n'avait pas besoin De se répandir Jésus Christ n'avait pas besoin D'être sanctifié Jésus Christ n'avait pas besoin D'être sauvé Frère Branham C'est un pécheur Né dans le péché Sauvé par la grâce de Dieu Mais Dieu a fait de lui prophète Jésus Christ est Mon Dieu Mon créateur Le Dieu que moi J'adore Et j'adorerai Jusqu'à la fin de mes jours C'est ce que j'enseigne A mes enfants J'enseigne à mes églises J'enseigne à tout le peuple Qui aime mon ministère Là dessus Il n'y a aucune confusion À faire Je ne peux pas confondre Mes amis Le créateur Et sa création Je ne vais pas confondre Le créateur Et la créature Voilà Mais il y a ici Des choses que nous enseignons Les promesses accomplies Aujourd'hui Le créateur lui-même Qui est venu Vivre dans sa création Rachété Et ce sont des promesses Accomplues Dans ces derniers jours C'est pour cela Avant Ça c'était mon introduction Pour vous Lisons d'abord L'écriture ici De la Bible Nous lisons Dans le livre Deux rois Deux rois Nous prenons Le chapitre 13 Nous lisons Au verset 20 Nous lisons Au nom du Seigneur Jésus Christ La Bible dit Mes amis Élisée mourit Et on l'enterra L'année suivante Des troupes De Moabite Pénétraient Dans le pays Et comme on Enterra un homme Voici on aperit Une de ces troupes Et l'on jeta l'homme Dans les sépilques D'Élisée L'homme Alla toucher Les eaux D'Élisée Et il reprit Vie et s'éleva Sur ses pieds Nous ajoutons Encore La deuxième Écriture Luc Chapitre 24 Là ça parle De la résurrection De notre Seigneur Quand il a laissé Sa tombe vide La Bible dit Commençons vers Verset premier Le premier jour De la semaine Elle s'est rendue Au sépil Que des grands matins Portant les aromates Qu'elles avaient préparés Et trouvèrent Que la pierre Avait été roulée De devant Le sépil Étant entrées Elles se trouvèrent Par le corps Du Seigneur Jésus Comme elles ne savaient Que penser de cela Voici deux hommes L'air apparu En habit Resplendissant Saisi Des frayères Elles baissèrent Les visages Contre terre Mais il leur dit Pourquoi Cherchez-vous Parmi les morts Celui qui est vivant Il n'est point ici Mais il est ressuscité Souvenez-vous De quelle manière Il vous a parlé Lorsqu'il était encore En Galilée Et Nous ajouterons encore Avec vos frères et sœurs Jean 14 Jean chapitre 14 Nous lisons Le verset 12 Jean 14 12 Écoutez La promesse Amen Jean 14 12 Jésus Christ Le Seigneur Dit En vérité En vérité Je vous l'ai dit Écoutez ici Tous les prophètes Disaient ainsi Le Seigneur Parce qu'ils ne sont pas Dieu Même Branham Disait ainsi Le Seigneur Mais tu vois Lui-même Le Seigneur Jésus Christ Dit En vérité Parce que lui-même Était Dieu En vérité En vérité Je vous l'ai dit Celui qui croit En moi Fera aussi Les œuvres Que j'ai fait Et il en fera De plus grandes Parce que je m'en vais Au Père Que le Seigneur Mets cette lecture De sa parole Le Seigneur Jésus Christ Lui-même Promet Que celui Qui croit en lui Les œuvres Que lui Lui le fera Ça de plus Gronde Et Avant que j'entre Profondément encore Par rapport aux Écritures là J'aimerais Encore Vous lire Quelque chose De très important Ici Premièrement Le Seigneur Jésus Christ Est très Content Que vous puissiez Venter Son Église Que de vanter Lui-même Lui-même Un content Le prophète Le Dieu Le dit Dans Je vais gérer Deuxième partie Précher le 6 Juillet 62 Par le gars 31 Il dit Si j'aime Christ Il serait Beaucoup mieux Pour moi De vanter Son Église Que de Le vanter Lui Et même En effet Je préférais Que vous Ventiez Mes enfants Au lieu De me vanter Moi Rappelez-vous Je me suis toujours Dit que si J'avais Des gouttes Du sang Littéral De Jésus Sur un plateau Je porterais De façon A ne pas Les renverser Je marcherais Très prudemment Mais ce soir J'ai quelque chose Qui a saisi Et plus important Que son propre sang Parce qu'il a Qui l'épouse Par son sang Son Église Qui versant son sang Pour vous Et ce soir Me voici en tant que ministre Tenant plutôt Vous indiquant Votre destination Éternelle Donc Ici Nous voyons là Que c'est un problème D'enseignement C'est vrai Que depuis le jour De la Pentecôte Le Saint-Esprit Descendies Ça enseigne Nos cœurs Mais excusez-moi Frère et soeur Malgré les baptêmes Du Saint-Esprit Pourquoi Dieu Dans Ephésiens Qu'a traduit Etant monté au ciel Il a donné les dons Aux hommes Comme apôtres Comme prophètes Comme docteurs Comme évangélistes Comme pasteurs Parce que l'Église Le corps de Christ Dieu vous donnera Des dons Des hommes Des humains Comme vous Mais avec des dons De Dieu Pour vous enseigner La parole Parce que c'est ça Même le but De son ascension Et Les prophètes Nous ont encore dit Que Ici Dans La prédication Dieu dévoilait Paragave 337 Il dit Toutes Toutes les paraboles De la Bible Tous les types De la Bible Sont manifestés Ici Maintenant Devant vous La colonne De fait Qui a écrit La Bible L'Ancien Testament Aussi bien Que le nouveau Est ici En train de se manifester Demontrer précisément Ce qu'il en était D'en donner L'interprétation L'humain Pour confirmer Que c'est bien L'interprétation Donc Je reviens Ici Frères et Sœurs Comme on dit En anglais Take it easy Premièrement Nous voyons Les prophètes Élisée Vous connaissez L'histoire de la Bible Il avait reçu La double portion De l'esprit d'Élie À l'âge De 80 ans 90 ans Il était malade Il est mort On l'a enterré Comme les juifs Enterrent Dans les grottes Ils ont mis son corps Là-bas Ça faisait Plus de trentaines D'années Après sa mort Son corps Était pourri Ses os Étaient là Les juifs Israël Un homme Était mort Un juif On le portait Pour aller l'enterrer Et justement Les moabites sortent L'armée des moabites sortent Et quand ils ont vu L'armée là Ils ont fui C'est par la fuite Ils ont jeté Les corps Et quand les corps Là a touché La tombe D'Élisée Et ses os La Bible dit ici Que les corps Là est revenu À la vie Ressuscité Frères et Sœurs Les corps là N'avaient pas la foi À Élisée Les gens là N'avaient pas aussi la foi Ils fuyaient même Mais qu'est-ce qui s'est passé Pour que Les os La tombe D'un homme Qui n'est pas Dieu Élisée n'est pas Dieu Que ça La puissance Comme cela Ça c'est même L'Ancien Testament Sous le sang Des bouquets de taureau Dieu A fait ça Il y avait une puissance Dans cette tombe là Frères et Sœurs Gloire à Dieu Et nous voyons Quand notre Seigneur Jésus Christ Est venu D'abord Le Seigneur Jésus Christ N'a pas une tombe Non Quand il est mort Le vendredi à 15h Le soir Il n'y avait personne Pour aller réclamer son corps Pour aller l'enterrer La Bible nous dit Un homme riche D'affaires Joseph d'Arimaté Est parti réclamer Le corps du Seigneur Jésus Qui chez Pilate Comme il avait déjà Sa propre tombe à lui Tu vois Il faisait des tombes familiales Comme les riches D'aujourd'hui les font Il prend le corps du Seigneur Il le met là D'abord Ce n'était pas préalablement La tombe du Seigneur Jésus Christ Mais Quand on a mis Le corps du Seigneur là C'est pourquoi nous disons Que c'est sa tombe David avait dit Je ne permettrai pas Que mon Seigneur Voye la corruption La corruption C'est la décomposition Du corps Ça prend Par rapport Même à 72h C'est pourquoi Il est mort le vendredi C'est pourquoi Beaucoup de gens Ne comprennent même pas Le mystère De trois jours là Amen Il est mort le vendredi Le soir Il est resté Le dimanche matin Si vous comptez très bien Ce n'est pas trois jours De 24h Mais pourquoi Parce que Dieu ne pouvait pas Permettre que le corps De Jésus puisse pourrir Parce que le corps De Jésus C'est le propre Corps de Dieu Si Dieu a un corps De chair Pas que Dieu C'est un esprit Mais si Dieu a un corps De chair A lui C'est le corps Jésus Ce corps là Ce corps là N'est pas venu Par l'union D'un homme Et d'une femme Je parle du sexe C'est venu Par la naissance Immaculée L'ange a salué Marie Et la colonne De fée Devenue Cellule de sang Ce corps C'est le corps De Dieu lui-même Nous ne sommes pas Sauvés par le sang D'un juif Jésus n'est pas un juif C'est le sang De Dieu lui-même C'est pourquoi Les bergers ont adoré Ce corps là Avant même L'incarnation Aujourd'hui Parce que j'ai compris Aussi que beaucoup Ont le problème Sur la divinité Ils ne comprennent pas Quand on dit Jésus est Dieu C'est exactement quoi La divinité du Seigneur Mais le corps Branham C'est un corps Qui est venu L'union De papa Charles Et la Branham C'est un désir sexuel Mais pas le Seigneur Jésus Christ C'est le corps De Dieu lui-même Voyez-vous Église Et là Dieu ne pouvait pas Permettre Que ce corps là Puisse pourrir Le troisième jour Il est ressuscité Des morts Et les femmes Qui allaient Pour faire L'embaumement Les anges Leurs ont dit Pourquoi Cherchez-vous Les vivants Parmi les morts Et je viens ici Pour vous demander Vous aussi Pourquoi cherchez-vous Le Seigneur Qui est vivant Parmi les morts Et ils ont dit Mais il n'est pas ici Il n'est pas dans la tombe La tombe est restée vide Il est ressuscité des morts Alléluia Regardez De toutes les religions Qui sont sur la terre Mahomet a fondé L'islam Il est mort Il a intérêt Il n'est pas résisté Bouddha A fondé le bouddhisme Il est mort Il n'est pas résisté Ça tombait là Même confusseuse Ou quoi que ce soit Mais Ce qui fait De la religion Chrétienne La vraie religion La preuve Qui a scellé ça C'est la tombe vide De notre fondateur Du fondateur De notre vie C'est pourquoi La résurrection Elle est le mât Le christianisme Est basé sur la résurrection Donc Frères et soeurs Si vous dites Je commence Merci Seigneur Que dans la tombe là Il y a une puissance Quelque chose comme cela C'est à dire Vous régniez La résurrection Du Seigneur Jésus Christ Vous voulez dire Qu'il n'est pas ressuscité Il est ressuscité Il a laissé la tombe vide Ne le cherchez pas là-bas Je n'en disconviens pas En tant qu'un enseignant De la parole De Dieu Que comme c'est un mémorial Tu peux aller à Jérusalem Tu entres dans la tombe là Et tout Si tu as la foi Dieu peut te répondre Ce n'est pas parce qu'il y a une puissance C'est par rapport Au mémoriel Dieu Amen Honore toujours Les mémorials Il a honoré même Les murs de lamentation Alors que Dieu n'est plus Dans ce temple là Le temple de Dieu C'est le corps Jésus Mais il continue à l'honorer Jusqu'aujourd'hui C'est-à-dire C'est par rapport A la foi Et je connais un frère Du vivant Le frère Le frère Dany Henry Qui a donné la prophétie Il était parti là-bas A Jérusalem Dans la tombe là Il est entré Je connais ça Il a dit Le frère Maintenant C'est même Le jeune homme Qui avait donné la prophétie Sans savoir Ce qu'il disait Il est allé à Jérusalem Environ un mois Il a eu les plus jeunes Des cérans de là-bas Il est allongé Dans les sépulques À l'endroit où Jésus est mort Et a été en séville Alors pendant qu'il était allongé là Il a dit Qu'il s'est mis à penser Très fort A moi Et il a commencé A pleurer Il a dit Comme ça a été difficile Vraiment Pour Frère Baname De prendre position Contre le monde Et ses chôles Et toutes ses églises Donc Par la foi Par rapport au mémorial Si tu pars dans la tombe là Dieu aussi peut faire Que Récheux Il est souverain Mais nous parlons ici Est-ce qu'il y a une puissance là-bas Non Si vous dites Qu'il y a une puissance là-bas Vous ne comprenez pas Très bien votre Bible Vous reniez La résurrection de Jésus Et renier la résurrection de Jésus C'est renier le christianisme C'est nier Que notre Seigneur est ressuscité Or Si vous comprenez ça La tombe là est vide C'est resté comme un mémorial Déclarer que la tombe là N'a aucune puissance Ça veut dire Nous disons là Que c'est nous qui croyons Vraiment à la résurrection Amen Ne soyez pas comme des militaires romains Qui doutaient Qui n'aient pas ressuscité Si tu ne crois pas à la résurrection Tu iras en enfer Du Seigneur Donc Quand nous disons Que la tombe là Il n'y a pas de puissance Même le Seigneur Jésus Christ C'est là où il est Il est content De son serviteur De son fils Qui croit Qu'il est ressuscité La tombe là Et vite C'est pourquoi Parfois je vous comprends Quand on est mal enseigné On peut mal comprendre Les choses Et mal comprendre Le prophète de Dieu Nous dit Nous attire beaucoup Des ennuis C'est pour cela Avant de condamner Une chose Écoutez Soyez enseigné Take it easy Comme on dit en anglais Et nous voyons ici Quand il est ressuscité Il est monté au ciel Avec toute sa puissance Il ramène sa puissance A l'église La Bible dit Tous ceux qui étaient Dans le père Il a mis ça Dans son fils Jésus Christ Et tous ceux qui étaient Dans son fils Il a mis ça Dans son église Alléluia Pas dans sa tombe Mes amis Peu importe Si un ancien Ou un grand Vous dit Non 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 Nous sommes Dans la Bible Tous ceux qui étaient En Jésus Christ Toute cette puissance là Il a déversé L'église Je ne parle pas Du bâtiment L'église C'est le corps Le Christ L'église C'est vous et moi Nous sommes Son église Nous sommes Son peuple Or Quand il remet Cette puissance là Dans son église Il a promis J'ai tous Le problème De la comparaison Mais c'est Jésus Lui même Qui compare Il a promis Que Les oeuvres Que j'ai faites Celui qui croit En moi Fera Ces oeuvres là Même Il les fera De plus Grandes Parce que Lui dit Je m'en vais Au père Aller au père Mais il retourne A la forme De la colonne De fées Jésus lui même Les frères Comment comparer Le Seigneur Jésus Christ Lui même Il fait la comparaison Entre nous et lui Alléluia Il dit Que les oeuvres Que moi J'ai fait ici Celui qui croit En moi En comparaison Et même Il les fera De plus grands Cela ne veut pas dire Que celui qui fait là Est plus que Jésus Quel est ce papa là Qui sera M'incontent Que son fils Puisse faire Plus que lui Donc Vous devez Lire la Bible La Bible dit Que mon peuple Mère Par manque de connaissance Et Daniel avait dit En ces jours là C'est qu'ils connaîtront L'ère Dieu Faire des espoirs Daniel a voulu Comprendre des choses Mystérieuses Que nous disons ici Dieu l'a dit Repose toi Daniel Jusqu'au temps De la fin Plusieurs les liront La connaissance Augmentera Nous sommes Dans cet âge ici De la connaissance Vous devez connaître Dieu Parce que Dieu A trois grandes Attributs Il est Omnipotent C'est à dire Il est le tout puissant Il est omniprésent C'est à dire Il est partout Même là si j'enseigne Ce serait un problème Les gens pensent Que Jésus est partout C'est pas comme le vent Et il est omniscient Il connait toutes choses Il est partout Comment ? C'est par son omniscience Il est partout Parce qu'il connait tout Voyez-vous Église C'est un problème D'enseignement De connaître La vérité De la parole Nous sommes au temps De la fin La connaissance A tellement augmenté C'est pour cela Nous disons des choses Que les gens Ne peuvent pas comprendre Vous voyez Mes frères et sœurs Donc Nous comprenons là Que Quand la puissance Tout ce qui est en lui Revient dans son église Nous les pécheurs Qui nous a sauvés Paul Pierre Jean Jacques Irénée Columba Martin Wesley Luther William Branham Tous nos pasteurs Même moi qui parle Les chrétiens Jésus promet Que c'est lui Qui va croire en lui Alléluia En comparaison Les œuvres Que lui Il a fait La personne La fera ça De plus grande Il a déversé Plus de puissance En nous Merci Seigneur C'est la promesse De Jean 14 12 Amen Ça y est là Dans la vie Il a dit En vérité En vérité Et Jésus Christ a dit Le ciel et la terre Passeront Mais sa parole Ne passera Jamais Amen Donc Je pense que maintenant C'est un peu plus clair Pour vous C'est pour cela Quand cette puissance Là vient En nous Par le baptême Du Saint-Esprit Et quand nous sommes Morts Dieu prend nos âmes Au repos au ciel Et à la situation Il reprend l'esprit Nos corps Qui est le tabernacle Quand nous sommes Enterrés Dans nos tombeaux Là C'est pourquoi On nous appelle Les morts En Christ C'est pourquoi Un chrétien Ne mère pas Il se repose Amen Même dans nos corps Là Même quand ça pourrit Là Il y a une puissance Vivifiante Là dessus Dans nos os Quand c'est enterré Là Dans nos corps Quand c'est enterré Là Il y a une puissance Ne pas croire à ça C'est de ne pas croire A la promesse Glorieuse Que le papa Nous a fait Il nous a élevé Nous les péchés Voilà là où frère Si nous comparons Nos tombes A nous Je parle des chrétiens Qui sont morts En Christ Avec la tombe De notre Seigneur Jésus Christ Qui est vide Où est-ce qu'il y a Plus de puissance Où est-ce qu'il y a Sa puissance A lui C'est dans nos tombes A nous Pas que ça reste là Dans nos os Et dans nos corps Parce que nous On attend la résurrection C'est clair C'est pour cela Les prophètes de Dieu Les brannamistes Qui aiment les prophètes De Dieu Il a dit ceci Mes amis Il a dit Dans la prédication Le lieu d'adoration Écoutez frère Branham Il dit ceci Paragraphe 106 Précieux le 25 avril 1965 Il a dit Il avait reçu Une double portion Comme il en avait été Les versets Cyrine et l'église Plus tard Il avait un homme mort En jetant ses os Sur l'église Frère Branham Prends les critères L'église Cet homme est revenu A la vie Cette puissance Vivifiante Était sur lui Dans la tombe On ne peut pas Elle reste toujours là Une fois que Il la mène maintenant Ici à nous Une fois que vous recevez Cette puissance Vivifiante de Dieu Que vous êtes Donc vivifié avec lui Cela reste même Dans vos os Dans la tombe Amen Alléluia Gloire à Dieu Il dit encore Donc Montre-nous le père Précieux le 21 Mai 61 Paragraphe 78 Il dit Dieu demeure Avec son peuple Après que Ceux-ci sont déjà Morts C'est glorieux Il est toujours avec eux Il y a un vieil homme D'environ 80 ans Qui avait une double portion Son nom Son nom était Élisée Il avait l'esprit d'Élie Ce qui était un type Élie c'est Christ Élisée c'est l'église Tu vois Frère madame Compare là Élie a fait 4 miracles Mais Élisée a fait 8 Amen C'est ça Jean 14 12 Jésus est comme notre Élie Il a dit que Quand cette puissance Reviendra en nous Nous ferons plus grande Le double Double portion Comme J'aime ce cantique là Que les frères chantent au nigérien Double Double Toujours double Amen Ça ne fait pas d'Élisée plus grand qu'Élie Mais c'est la promesse Écoutez ici Une double portion Son nom était Élisée Il avait l'esprit d'Élie Il était un type de l'Église Et ses eaux gisaient là dans une tombe Un jour on allait enterrer un homme Alors l'ennemi surgit Il jetait les cadavres Et les eaux de cet homme Et puis Et le mort ressuscita Amen Vous voyez là frère Je vous lis votre propre prophète Vous qui avez dit Où est-ce que Frère madame Où est-ce que ceci Non mais écoutez ici Vous devez croire Tout ce que le prophète a dit Parce que douter d'une seule parole De ses messagers C'est l'anéancissement total Amen Dans la prédication C'est le lever du soleil Prêché le 18 avril 65 Il dit La puissance vivifiante N'était pas seulement dans l'air Amen Mais elle était aussi partout sur eux Amen Frère c'est pourquoi vous allez voir Les habits de Paul Guérissaient les malades Tous ceux que Paul toussaient Vous voyez L'ombre de Pierre Guérissaient les malades Amen 269 Il dit alors Là Cet homme a pris ce manteau Encore un type de l'église Il a pris ce manteau Or il a fait deux fois plus de miracles Que ce qu'est le type de Christ Et de l'église Et lui on avait fait quatre Lui on avait fait huit Il est deux fois plus puissant Vous voyez Jean 14 Jésus a dit Vous ferez les plus grandes Oeuvres Que plus que ce que j'ai fait Mais il était tellement rempli De la puissance vivière De tout Qu'il a fait toutes ces choses Deux fois plus Vous voyez Il était mort A 80 ou 90 ans Il a pris de l'âge Il est mort Vous savez bien Cette puissance vivifiante Ne l'a pas quitté Amen Et bien Des années plus tard Alors que sa chair En décomposition C'était détaché De ses os Il reposait dans une tombe Il se transportait Un mort Il transportait un mort Et quand ils ont aperçu L'ennemi Ils ont simplement Jeté cet homme Sur les os d'Elysée Amen Il y avait tellement De la puissance vivifiante Si ces os Que l'homme a repris Vite d'un coup Oh Il vivifiera Votre corps mortel Amen Alléluia Frère madame Prend ça là Il dit à nous ici Pour qu'on comprenne Qu'il va vivifier Nos corps De la même manière Continue Il dit Et cette puissance Vivifiante Reposera sur cette poussière De la Des corps Alléluia Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Vivifiera aussi Votre corps mortel Souvenez-vous Cet homme est mort Ce prophète est rempli De cette puissance vivifiante Reposant dans la tombe Il s'était décomposé Il y avait tellement De puissance vivifiante Ils ont jeté un mort Sur lui Et il a repris Il pouvait encore Imposer les mains aux malades Son corps était là Avec la puissance vivifiante Frère madame dit Amen Ne voyez-vous pas Ce qu'il essaie de faire Alléluia Or Le prophète nous a enseigné Dites ce que disent les bandes Amen Mais il me semble que le frère D'Immessa Vous n'avez pas trop bien compris Certaines choses Il a encore ajouté que Tirez vos propres conclusions Dans l'application La lettre sonore à l'Ival Il a aussi dit Que vous J'ai pris que Dieu vous donne La compréhension spirituelle De ce que Dieu Vait dire Tous ces gens là Tout l'ancien testament Et le nouveau testament C'était des hommes La réalité c'est nous Or Il était avec Elie Il était subite Il est revenu sur Elie Je suis d'Elie C'est revenu sur Jean-Baptiste Le gros Elie C'est l'Elie de Malachi 4 Amen Sur la tombe d'Elysée Avec la puissance Combien plus forte La tombe du vrai Elie Aujourd'hui Pas seulement Frère Branham Il me semble que Vous avez été achoppés Parce qu'on a parlé De Frère Branham Mais écoute Vous serez encore plus achoppés S'ils n'êtes pas enseignés Parce qu'on parle même de nous Amen Nos frères qui sont morts Là en Christ Il y a la puissance vivifiante C'est pour cela Vous allez voir que Il y a des témoignages Quand Frère Branham est décédé Son corps Dans un cercueil La colonne de fée La colonne de fée Était là S'entourer Son cercueil Qu'est-ce que la colonne de fée Vient faire ? Son âme est déjà partie Quand on l'a enterrée La colonne de fée Est restée là-bas Pendant une semaine Nous voyons Nous avons la vidéo En 2001 D'un couple de cidres africains Qui sont partis Dans la tombe du prophète Et ils prenaient la vidéo Comme notre grand caméraman Un professionnel Est en train de filmer ici Et ils ont vu La colonne de fée Sous la forme d'une colombe Et une soeur Son mari était sous l'air Tous les pasteurs Ont prié partout Il n'y a eu rien Il a eu la foi dans ceci Il a dit Oh Seigneur L'autre fois Dans la tombe d'Elysée Il n'avait même pas de foi Le corps là Mais moi j'ai la foi Il est parti Il a pris la poussière De la tombe du prophète Il a jeté sur son mari Son mari a senti Quelque chose L'a quitté Il n'a plus bu jusqu'au jour J'ai un frère Parmi mes plus jeunes Diacs de l'église Les frères les bons Il est même là-bas Son grand frère Les frères Moussenga En Afrique du Sud Là-bas Là où nous vivons On lui avait Les tautsulats Qui l'avaient menacé Pour lui arracher l'argent On l'a tapé ici Son oreille ici Il n'écoutait plus Quand il a eu son devé Il est parti aux Etats-Unis Il est parti visiter Il n'a même pas prié Il rentrait Il a entendu Comme si on l'a encore tapé Et son oreille Jusqu'aujourd'hui Il est en bon état Parcellement ça Est-ce qu'on sait là Est-ce que c'est là Le rapport avec l'adoration Non Ça n'a pas de rapport Avec adoré Branham là-dessus Jean 14 et 12 Quand Jésus a dit Que nous ferons Les plus grandes œuvres Plus que lui C'est là A faire avec l'adoré Que nous on va Nous adorer Non C'est pour cela Il faut être sincère Quand vous voulez C'est pourquoi La bonne démarche chrétienne Je suis votre frère Je ne connais pas tout Je prêche au milieu De ma connaissance Vous pouvez appeler Je peux aussi vous donner Ma contribution Je suis le plus moindre Dans le corps de Christ Voilà Ce qu'on avait dit là C'est pourquoi Nous sommes revenus encore Pour dire Je maintiens la déclaration Et je n'ai pas aimé Ne coupez pas mes déclarations Suivez tout l'enseignement Parce que Coupez une chose Pour faire dire Ce que je n'ai pas dit Ce n'est pas chrétien J'ai bel et bien dit La tombe De William Branham A plus de puissance Que la tombe Vide Je connais mes mots Quand je dis vide Parce que je connais Si Jésus est encore Dans la tombe Là il n'y a rien A comparer avec Frère Branham Il dépasse Mais quand C'est vide Et pour lui Ça devait être vide Pour montrer Qu'il est ressuscité Le ressuscité Du troisième jour C'est lui Que moi j'adore Je n'adore pas Une créature Frère Branham C'est une créature Moi j'adore Le créateur La comparaison Là ne serait pas scandalisée Frère Branham Question réponse Les gens pensent Que tu es Jésus Les autres disent Que tu le ressembles Les autres disent Que tu peux créer Alors que Jésus N'a pas créé Allez lire la réponse Des frères Branham Il dit Faire de moi Jésus Christ Cette personne là C'est anti-Christ Je ne le suis pas Lui il est mon Dieu Il est mon Seigneur Je ne suis que son serviteur Dire que son esprit Amen Est revenu au moins Et revenu au moins Et en nous Et ça fait de nous Des crises C'est l'exacte vérité Le mot qui veut dire Lohan Quand on arrive à la création Branham dit que Jésus Pendant ses 33 ans Il changeait l'eau En vin Le pain Il multiplie Le poisson Il fait ceci Il prenait quelque chose Qui existe Il multiplie Il fait ceci Il n'a jamais créé Créé C'est amener à l'existence Dans le néant Mais il a promis Dans Jean 14 et 12 Que nous ses enfants Dans les derniers jours Il va nous honorer C'est pourquoi ici Dans les chants On a prononcé la parole Il y a eu la création Des écuries Il a dit C'est toujours lui Cette puissance là Ce n'est pas la puissance De Branham Ni ma puissance C'est toujours lui Mais il utilisa Notre tabernacle C'est pourquoi il a dit Jésus Que j'ai eu plus de succès Dans mon ministère Par rapport à son ministère Vous voyez l'église Donc vous devez comprendre Ces choses Qui sont la vraie parole De Dieu C'est pour cela Je reviens pour dire Que nier ces choses Ou dire que La tombale de la puissance C'est vous Qui reniez La résurrection De Jésus Christ Vous ne comprenez Vous les reniez Sans savoir Que vous reniez C'est pourquoi Pour terminer Il n'y a pas De blasphème Là dessus Il n'y a pas De blasphème Je pense que Si même On ne comprend pas encore Que signifie blasphème Laissez-moi vous lire Quelque chose ici Pour les croyants Il me semble Que vous n'avez pas Encore compris Que signifie blasphème Tu sais Ne faites pas Comme les pharisiens Quand Jésus parlait Blasphème Quand Paul Se défendait Blasphème Il déchirait les habits Non ne déchirait pas les habits Parce que la loi disait Mais Celui à qui le sacrificateur Déchirera les habits Le sacrificateur Lui sera au tèque C'est pourquoi Jésus Savait ça Quand il n'est pas Il déchirait les habits C'est pourquoi Jésus Il est devenu Le souverain Sacrificateur Cher pasteur Cher collègue Ne déchirez pas Vos habits Ou vos ministères Sinon il y aura Vos ministères Seront arrachés Amen Il n'y a pas De blasphème Là dessus Regardez Et puis Il me semble que les gens Ne sont même pas Encore bien enseignés Sur ce que signifient Les blasphèmes Jésus a dit Seigneur Jésus Christ A dit Qu'il a fait des miracles Il a fait tout Lui Dieu Les gens disent Que tu es bel zébol Tu es fou Vous connaissez ce qu'il a dit Même quand on les crucifiait Il a dit Je vous pardonne Personne Blasphème Quand il parle de Jésus Même s'il ne le croit pas En ce sens là Quand il vivait Mais qu'est-ce qu'il a dit Comme blasphème Je vous pardonne Mais quand le saint Saint-Esprit Viendra Un seul mot C'est que vous avez blasphémé Le blasphème C'est quand vous niez C'est que Jésus Christ Il se fait Dans l'église Là vous avez blasphémé Vous voyez là C'est pourquoi Il faut que les gens Soient bien enseignés Écoutez Ce que le saint prophète Dit ici Pendant qu'on est En train de chiter Mes frères et soeurs Ces choses Nous l'aimons C'est merveilleux La parole La nourriture spirituelle Autant convenable Laissez-moi vous lire ça ici Ça va Ça va vraiment Vous faire du bien Vous les aigles de Dieu Vous qui croyez La parole révélée En ce temps de la fin Vous qui aime la parole Observez ici Ce que le prophète dit Parce qu'il me semble Que les gens Ne comprennent pas Que signifie Blasphème Bon Écoutez Ce que Frère Madame Dit là-dessus Mes amis Il dit ceci Il dit dans L'acquisition Préchez Le septième mois Soixante-trois Frère Madame Dit ceci Il dit S'ils ont fait ça 213 C'est parce qu'ils n'ont pas Réconnu Qui il était Ils n'ont pas reconnu Que la confirmation De la parole de Dieu Ce n'était pas là-bas Qu'elle se trouvait A cette époque-là Ils observaient les lois Mais ces mêmes lois Qui avaient été Qui l'observaient Elles les dirigeaient Vers le temps Où il allait venir Et être l'homme même Qui devait être Ils avaient cette partie-ci Mais ils n'ont pas accepté L'autre partie C'est ça des parties Écoutez Et c'est ce qu'ils font Maintenant C'est la même chose Ils ont une église Ils croient en Jésus-Christ Ils disent qu'ils croient en lui Et tout Mais Ils nient L'ère où nous vivons Ce qui ramène Le vieux proverbe De nouveau L'homme loue toujours Dieu De ce qu'il a déjà fait Il est dans l'espect De ce que Dieu va faire Mais il ne tient pas compte De ce qu'il est en train de faire Il est condamné à cela Dieu est merveillé Comme il est grand Si un aveugle Conduit Un aveugle Jésus a dit Ils tomberont L'un à l'autre dans la fosse Maintenant c'est la même chose Ils font la même chose aujourd'hui Ils réunissent Ils crucifient Les mêmes Et Dieu aujourd'hui On ne les reconnaissant pas La même chose On les réunit Exactement Ils blasphèment Contre le Saint-Esprit Parce qu'en ce temps-là Ils n'avaient pas Ils pouvaient blasphé Mais ils ont appelé Jésus Ils ont dit Baissez-vous Parce qu'ils connaissaient Le cercle du Caire Il a dit Saint-Dizé Les bons 400 ans plus tard Ils n'ont pas connu ça Jésus a dit Je vous le pardonne Mais quand le Saint-Esprit Sera venu Voyez-vous maintenant Si vous parlez contre lui Ça ne vous sera Jamais pas Amen Souvenez-vous Ça ne le sera jamais Ça ne pourra Aucune miséricorde C'est pour cette raison Que j'acquille cette génération Il lui souvient J'acquille cette génération Il dit Voyez-vous Jésus a dit Que les évêques Que je fais Rends me témoigner De moi Ils ont dit Tu fais beaucoup de choses De ta probabilité Le Saint-Esprit Aujourd'hui Ce n'est pas une troisième personne C'est Dieu lui-même Manifesté dans la chair Il mène Par le sang de Jésus-Christ Qui sanctifie une vie Et il se reflète Il crucifie La même parole manifestée Amen Donc Blasphénez Les gens ne connaissent même pas Enseignez Si le blasphème Quand vous ne vous régnez Ce que Jésus-Christ a fait Aujourd'hui Dans la chair humaine Si on lit 17 ans C'est vous qui blasphénez Complètement Vous êtes des blasphémateurs Vous ne croyez pas La parole C'est pourquoi N'écriez pas Blasphème Blasphème Alors que Vous ne connaissez pas Exactement Que signifie Blasphème Il faut que vous soyez Réenseigné Là-dessus C'est pourquoi Avant que je termine encore Je vais lire Quelque chose ici Pourquoi Ils font ça Pourquoi Ils font ça Pourquoi Les gens aujourd'hui Font Ces choses là Dans une préducation Ici Frère madame Donne le but Pour lequel Vous le faites Même si je ne le lis pas Il dit que Les pharisiens Et les gens De l'époque de Jésus Ils cherchaient toujours Une petite chose Là où ils peuvent dire Que Voilà Pourquoi ils pouvaient dire Ceci Voilà Pourquoi ils pouvaient Dire cela Il dit que Quand ils font ça C'est parce que Ils ont été Mal enseignés C'est parce que Ils ne croient pas La parole de Dieu C'est pour cela Ils font ces choses là Il dit que Dans ces rangées Du côté de Jésus Frère madame Il dit quelque chose De très 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 important Ici Il dit ceci Il dénigrait toujours Le Seigneur Jésus Christ Vous voyez Mon sujet C'est s'est rangé Du côté de Jésus Les pharisiens Et les conducteurs De son époque Cherchaient toujours Quelque chose Pour montrer aux gens Que S'il était le Messie Pourquoi il a fait ça Cette vieille combine N'a jamais cessé Pourquoi il faisait ça Parce qu'ils étaient Janus De son ministère Il cherchait A les discréditer Chez les croyants Pour amener les gens A ne pas les suivre Cette vieille combine Là N'a jamais cessé Tu vois Tous ces gens là Parfois Ils attaquent Parce qu'ils veulent Amener le peuple A ne pas suivre De dire que Ne suivez pas Ils amènent les gens En enfer Non Au contraire Les gens qui amènent Les gens en enfer Ce sont des faux prophètes Frère madame Il a exposé Que les faux prophètes Lient les gens Par la peur Ils vous donnent pas Qu'ils sont là Si vous ne me suivez pas Vous allez mourir Si vous allez mourir Si vous nous quittez Vous allez mourir C'est un plus tôt Qui amènent les gens En enfer Ils jurent dans les bibles Par les mensonges Même après Qu'on leur a écrit Des lettres Et de ses repentis Ils ne veulent pas Se repentir Voyez-vous Parce qu'ils amènent Les gens Tout droit En enfer Mais regarde Comment ils font Ils veulent amèner Les gens A ne pas croire La pure parole Voilà mes frères et soeurs Ce qu'on avait à coeur Pour cette mise au point Ici Du reste Que le Seigneur Jésus Christ Que j'adore Vous bénisse richement Et qui vous donne La révélation De ces choses Que Dieu vous bénisse Qui bénisse Notre caméramène professionnel Qui bénisse Tous ceux qui ont soutenu Cette émission Je salue tous les saints Partout en Afrique du Sud Mon église Mère là-bas Les saints Afrin Nous sommes tous dans Le confinement Ici à Kinshasa Que Dieu vous bénisse Nous allons nous retrouver Encore dans la prochaine À la prochaine fois On va encore parler De la parole Que cette mise au point Pour vous éclairer Que Dieu vous bénisse Au chemin Shalom